Il sera question d'histoire. Français, je dis, je suis contre la paix de l'homme. Le 28 septembre 1958, après des mois de campagne électorale, les citoyens français se rendent massivement dans leur bureau de vote. En métropole et dans les colonies françaises, ils sont invités à adopter ou à rejeter la nouvelle constitution. La victoire des partisans du oui est écrasante. Près de 80% des votants s'expriment en faveur de cette cinquième république. Des résultats qui témoignent de la volonté des français d'en finir avec un régime à bout de souffle et avec une guerre qui s'enlise en Algérie. En 1958, la France est présidée par René Coty. La seconde guerre mondiale est finie depuis plus de dix ans et les français ont recommencé à vivre. Car le goût de la musique ravage les foules. De là la fortune des jukeboxes qui débite en tranche du roc en droit à la volonté. Pourtant, la quatrième république, qui a à peine douze ans, agonise. Son régime politique est instable. Les gouvernements n'en finissent plus de se succéder et rares sont ceux qui tiennent plus de six mois. Affaiblie, la France perd peu à peu son empire colonial. Après l'Indochine, le Maroc et la Tunisie, c'est l'Algérie qui revendique son indépendance. Depuis quatre ans, une guerre oppose les indépendantistes du FLN aux autorités françaises. Une guerre qui ne porte pas son nom, où tout semble permis, même la torture. Le 13 mai à Alger, un rassemblement en hommage aux trois français fusillés par le FLN tourne à l'émeute. L'investiture du nouveau président du conseil, Pierre Flimelin, inquiète. On dit qu'il veut négocier avec le FLN. Il faut protéger l'Algérie française. La foule envahit le bâtiment du gouvernement général et le met à sac. Les dissidents forment un comité de salut public et demandent au général Massu de le diriger. Tout ce qui se passe à Alger se dégage, une impression d'extrême confusion. L'émeute tourne à l'insurrection. Dans les jours qui suivent, l'agitation grandit et les manifestations éclatent dans tout le pays. Le 15 mai, le général Salon s'exprime depuis le balcon du Forum d'Alger. Il prononce le nom que la foule attendait. Il appelle le général de Gaulle, le héros de la France libre, à revenir au pouvoir pour reprendre les choses en main. Depuis 12 ans, le général de Gaulle s'est retiré de la vie politique. En profond désaccord avec les institutions de la 4ème République. A l'appel du général Salon, il sort de son silence et se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. Quelques jours plus tard, il précise ses propos. Il ne prendra pas le pouvoir autrement qu'en toute légalité. Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile encore une fois directement à la France. A Paris, la tension est vive. Les généraux d'Alger menacent de mener une opération de parachutage sur la capitale si de Gaulle n'est pas investi. La rumeur parle d'un putsch de l'armée. Il est presque superflu d'abord de dire que l'inquiétude est générale. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Le 28 mai, le président Coty, qui redoute la guerre civile, demande au général de Gaulle de former un gouvernement. Pour les gaullistes, l'homme providentiel est de retour. L'Algérie française est sauvée. Pour l'opposition, c'est un coup d'État. Le jour même, plus de 200 000 manifestants se rassemblent à Paris pour protester contre son retour. Le 1er juin, l'Assemblée nationale investit le général de Gaulle à 329 voix contre 224. Il devient ainsi le dernier président du Conseil de la 4e République. Le lendemain, les députés lui octroient les pleins pouvoirs, comme il l'avait demandé, pour qu'ils puissent rédiger une nouvelle constitution. Le nouveau texte devra cependant être approuvé par référendum. De Gaulle entre alors en campagne et enchaîne discours et déclarations pour convaincre les Français de lui faire confiance. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui ! Moi, je vais être amené à voter non ! 12 ans après le discours de Bayeux, dans lequel il présentait déjà sa vision des institutions, la 5e République voit le jour. Une République dont il sera élu le 1er président le 21 décembre 1958. La France passe alors d'un régime parlementaire à un régime présidentiel, renforcé en 1962 par l'élection du président au suffrage universel. À Paris, la 5e République est officiellement née. Je pense, mesdames et messieurs, que vous avez pu regarder ce programme dans de bonnes conditions et nous, nous avons fait de notre mieux pour vous fournir le maximum de renseignements. Bonsoir.